Les amis sont venus des Etats-Unis, pays où le basket est une véritable religion. Ils sont là pour transmettre une manière de faire et d'inculquer un savoir-faire qui se caractérise par une répétition permanente des fondamentaux du basket. Au nom de la Fédération Algérienne de Basketball, en votre nom tous, je leur souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour. On m'a dit que nous avons des enfants de beaucoup de régions de l'Algérie. Est-ce que c'est vrai ? Oui ? Alors bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité à partager ce moment avec vous. Et je souhaiterais tout d'abord souligner le travail du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Nationale du Basketball, ainsi que l'Ambassade d'Algérie aux Etats-Unis dans le but de faire de ce programme un succès. L'Ambassade des Etats-Unis est fière d'être votre partenaire et nous entendons construire la promotion de notre partenariat dans différents domaines. Encourager les jeunes à développer leur potentiel est la chose la plus importante que nous pouvons réaliser ensemble. À travers l'éducation, le développement du leadership, ainsi que les activités communautaires, l'Ambassade des Etats-Unis, tout comme le gouvernement algérien et le one-on-one basketball s'engagent à réaliser cet objectif. Et messieurs, je sais que je parle au nom de tous lorsque je dis que nous sommes très heureux de vous voir de retour en Algérie. C'est la seconde des trois sessions de formation en Algérie dispensées par les entraîneurs de one-on-one. À la suite de la dernière session, les coachs m'ont confié qu'ils avaient été très impressionnés par le talent des jeunes joueurs de basketball algérien et je suis persuadé qu'ils vont l'être davantage lorsqu'ils vous verront jouer cette semaine. C'est vrai ? Tout au long des prochains jours, vous apprendrez des choses qui vous serviront sur et en dehors du terrain. des enseignements comme le travail d'équipe, le dévouement, la discipline et l'importance de trouver un équilibre entre le travail et le plaisir. Et sur cela, appelons les coachs. Je vous présente Sean Whalen. Brett Isaacson. Adam Arrera. Et le directeur du one-on-one, Monsieur Arthur Jackson. Est-ce que vous êtes prêts ? Je ne peux pas vous entendre, mais est-ce que vous êtes prêts ? Alors, j'oubliez ! Monsieur le port-parole de l'ambassade des Etats-Unis, Monsieur le responsable de la délégation one-on-one, Messieurs de l'encadrement, Messieurs les responsables de la fédération, chers amis sportifs, et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la jeunesse et des sports, et en votre nom personnel, souhaiter la bienvenue à l'équipe de One-on-one, qu'on peut considérer maintenant comme un membre un peu de la famille du basket algérien. Le fait que nous ayons gardé un très bon souvenir de l'expérience qui a été menée au cours du premier stage, qui a été très enrichissante à la fois pour les athlètes et pour l'encadrement, et vous dire que ce processus de mise en oeuvre et de mise en place de l'académie de basket en Algérie va continuer à s'étaler sur un certain temps. A la fois à la formation et à l'encadrement de l'équipe nationale algérienne, mais également à l'encadrement et à la coordination des entraîneurs des équipes de jeunes. C'est la première expérience qui est menée en Algérie dans une discipline, et je tiens dans ce cadre à féliciter la fédération algérienne de basket-ball pour cette initiative, mais également nos amis américains qui ont répondu spontanément à cette sollicitation. Donc je pense que tout le monde gagnera et bénéficiera de cette expérience, et j'espère que le basket-ball reviendra à son niveau premier, car nous avons toujours considéré que le basket-ball a été une discipline quand même à la pointe du sport algérien. Sans trop tarder, sans abuser de votre temps, je voudrais encore une fois exprimer toute ma gratitude à l'encadrement, à la délégation américaine. Vous souhaitez à vous tous et toutes un bon stage, et je vous donne rendez-vous à la fin du stage au cours duquel nous aurons à faire une première estimation du déroulement de ce dernier. Merci beaucoup. First of all, we are very excited to be back here in Algeria. We had a wonderful experience last time, and the coaches are looking forward to working with you all. We would like to thank the Algerian embassy in Washington, the Basketball Federation here, and the Ministry of Sport for helping organize and put this together. And this is just the second phase of the program that we hope will help build basketball in Algeria, and we're very excited to be a part of that. Thank you. Je vous remercie tout le monde. De ce fait, je déclare ce stage ouvert. Merci. I'm Coach Waeland. Coach Sean Waeland. I'll be working with you guys today. We're going to go about an hour and a half. We're going to go about an hour and a half. We're going to work hard. We're going to go about some skills. Also do a little bit of team scrimmage. All right, see how you guys reflect. Alors on va travailler un peu avec bien un peu, on va travailler chez deux, et on va faire un peu de ce qu'il y a, c'est plus dur pour les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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